Hervé Pierre, Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, Spleen et Idéal, 54, L'Irréparable. Pouvons-nous étouffer le vieux, le long remords qui vit, s'agit et se tortille, et se nourrit de nous comme le verre des morts, comme du chêne la chenille ? Pouvons-nous étouffer l'implacable remords ? Dans quel filtre, dans quel vin, dans quelle tisane, noirons-nous ce vieil ennemi, destructeur et gourmand comme la courtisane, patient comme la fourmi ? Dans quel filtre, dans quel vin, dans quelle tisane ? Dis-le, belle sorcière, oh, dis, si tu le sais, à cet esprit comblé d'angoisse et pareil aux mourants qu'écrasent les blessés, que le sabot du cheval froisse, dis-le, belle sorcière, oh ! Dis, si tu le sais, à cet agonisant, que le loup déjà flaire et que surveille le corbeau, à ce soldat brisé, s'il faut qu'il désespère d'avoir sa croix et son tombeau, ce pauvre agonisant que déjà le loup flaire. Peut-on illuminer un ciel bourbeux et noir ? Peut-on déchirer des ténèbres plus denses que la poie, sans matin et sans soir, sans astres, sans éclairs funèbres ? Peut-on illuminer un ciel bourbeux et noir ? L'espérance qui brille au carreau de l'auberge est soufflée et morte à jamais. Sans lune et sans rayon trouvées où l'on héberge les martyrs d'un chemin mauvais. Le diable a tout éteint au carreau de l'auberge. Adorable sorcière, aimes-tu les damnés ? Dis, connais-tu l'irrémissible ? Connais-tu le remords aux traits empoisonnés à qui notre cœur sert de cible ? Adorable sorcière, aimes-tu les damnés ? L'irréparable ronge avec sa dent maudite notre âme, piteux monument, et souvent il attaque ainsi que le termite par la base le bâtiment. L'irréparable ronge avec sa dent maudite. J'ai vu parfois au fond d'un théâtre banal qu'enflammait l'orchestre sonore, une fée allumée dans un ciel infernal, une miraculeuse aurore. J'ai vu parfois au fond d'un théâtre banal un être qui n'était que lumière, or et gaz terrassés l'énorme satan. Mais mon cœur, que jamais ne visite l'extase, est un théâtre où l'on attend toujours, toujours en vain, l'être aux ailes de gaz. ... ... ...